bonjour sarah alors j'ai pensé quantique nous avons nous allons parler de d'intuition et de ressenti donc voilà j'ai voulu t'interroger sarah interviewer plus tôt parce que tu parles beaucoup de spiritualité et d'éveil de soi donc j'ai pensé que c'était intéressant pour notre communauté et donc pour pour nous parler de ça j'ai le plaisir d'interviewer sarah divinet donc voilà est ce que tu es comme tu es une coach de vie intuitive peut-être tu pourrais te présenter puis après nous parler des trois clés que tu voudrais nous proposer mais déjà parler de toi te présenter oui merci beaucoup en tout cas pour cette invitation je m'appelle sarah divinet je suis auteur coach et conférencière autour de l'intuition j'accompagne depuis à peu près six ans une communauté d'un 80 mille personnes et j'ai accompagné via des formations en ligne des ateliers un peu partout dans le monde en france dans les dom-toms en europe canada voilà je suis une grande voyageuse et j'adore partager avec des jeux des méditations guidées comment aider les personnes va se connecter à leur âme à leur intuition à harmoniser leurs chakras communiquer avec les guides ce que j'appelle beaucoup de thèmes que moi j'appelle percher mais c'est surtout spirituel et ça vous permet de pouvoir concrétiser des rêves de pouvoir avoir un chemin de vie qui est aligné et surtout sentir cette partie divine à l'intérieur de soi qui nous permet de ralentir le rythme d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre âme et de suivre sa guidance oui quand on est plus à l'écoute de soi en général on est en meilleure santé parce que voilà c'est la santé l'aspect santé qui est très important et pour pour maintenir sa santé ou pour la retrouver je pense que c'est très important d'être aligné avec avec soi même en fait c'est alors pour moi il ya trois entités on va dire il ya l'âme l'esprit l'esprit pensant également le corps est en effet en fait en s'appuyant c'est comme si l'âme elle va envoyer des messages au corps et le corps va envoyer ses messages à l'esprit pensant et donc à travers les perceptions que reçoit le corps plus l'esprit va écouter son corps plus il va pouvoir en fait avoir une une santé avoir un esprit qui est calme écouter les messages de son âme donc c'est sûr que plus on va écouter son corps et qu'est ce qui se passe à l'intérieur de soi plus on va suivre et développer cette meilleure santé après bien sûr il ya des éléments qui peuvent vous dépasser par des dynamiques familiales par des accidents de la vie par des maladies qu'on a depuis enfant et donc c'est comment à ce moment là on peut aimer sa maladie comment on peut l'accepter et être en paix avec pour vivre avec cette maladie donc c'est sûr que c'est pas si on est en bonne santé c'est que on écoute bien notre âme des fois il ya des choses qui nous dépasse un petit peu mais en tout cas je trouve ça chouette de se dire tiens comment je peux prendre soin de mon âme comment je peux être à son écoute comment je peux prendre soin de mon corps que ce soit à travers la nourriture à travers les mouvements l'étirement le sport est également comment je peux calmer mon esprit pour être moins stressé et être moins dans cette énergie d'urgence tu vois que certains ont ou que moi dans certaines épreuves j'ai passé et donc c'est vraiment ces trois relations pour moi qui sont importantes pour avancer être en paix et aimer notre vie sur terre et oui 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 bien sûr et tu pourrais nous parler de toi nous dire depuis quand tu tu ressens tu as compris toutes ces choses là est ce que c'est depuis toujours est ce que c'est c'est récent comment tu en es venue sur ce chemin là ouais je pense que je suis quelqu'un qui depuis que je suis toute petite depuis bébé j'ai des facilités à voir certaines choses à ressentir également les émotions d'autrui après au niveau de l'audition c'était un peu plus tard mais j'avais on va dire cette connexion au grand tout qui était toujours présente depuis que je suis petite et à un moment ça a basculé je pense c'est vers cinq ans où là ça a commencé à basculer parce que je me suis dit mais pourquoi les gens autour de moi tu vois ils sont pas dans cette joie de vivre est ce que moi si je peux pas aider autrui bah quoi ça sert tu vois d'être dans cette joie c'est comme s'il y avait un côté tiens moi je vois le monde tu vois mon monde intérieur il est rempli de couleurs mais j'ai l'impression que les autres pour s'adapter au monde extérieur faut être en noir et blanc donc il ya un moment où tu vois j'ai un peu coupé et j'essaie de m'adapter au mieux en fait aux règles extérieures jusqu'à un moment où où je me suis rendu compte que ça marchait plus et que ça a un peu pété les plombs suite au divorce de mes parents j'arrêtais pas de faire des allers-retours tu vois entre ma mère et mon père et j'avais une crise à peu près par semaine et à un moment mon père m'a emmené voir les constellations familiales de berthe linger ouais ouais pour moi ça a été une révélation je me suis ok en fait je je prends des émotions qui m'appartiennent pas c'est pas à moi et donc il y avait tout ce monde de dynamique familiale oui qui m'a aidé à voir un autre monde et c'est là où ça a commencé encore plus à s'ouvrir à l'intérieur de moi je me suis passionnée de spiritualité c'est là que tu as découvert tes capacités ou c'est en fait que tu es que tu les a accepté peut-être pas pour moi c'était pas une capacité c'était plus un fardeau tu vois parce que il y avait des moments j'étais remplie d'une tristesse incroyable où je me sens la plus seule du monde et c'était pas moi en fait je prenais tu vois cette émotion d'une autre personne heureusement que mon père m'a vachement aidé tu vois on appelle ça des fois éponge émotive oui c'est comme une hypersensibilité sauf qu'au début c'est plus un fardeau que quelque chose qui est incroyable quoi d'accord donc j'ai commencé à sentir que c'était une force quand ma grand-mère maternelle est décédée à 21 ans j'avais pas peur de la mort c'est toi qui avait 21 ans ouais moi j'avais 21 ans pas ma grand-mère d'accord oui oui et c'est là où tu vois personne n'osait dire à ma grand-mère qu'elle allait mourir et j'étais avec mon papa et j'ai dit et je pense que c'est important tu vois qu'elle en prenne conscience oui donc je lui ai dit et puis je voyais de plus en plus tu vois comme des présences bienveillantes autour d'elle c'est là où j'ai commencé à voir et sentir tu vois des anges gardiens à côté d'elle d'accord pareil mon père était là et pour moi ce moment là ça a été comme une force je me dis tiens je crois en quelque chose mais c'est pas dans la tête c'est une sensation intérieure que c'est ok que la vie continue d'accord toujours accompagné tu vois au moment de la mort au moment de la naissance et ça a été pour la première fois une vraie force où je me dis tiens il y a quelque chose en quoi je crois qui me dépasse et qui peut m'apporter beaucoup de bien et de ressources d'accord oui oui tu étais connecté avec toi même et avec le tout en fait c'est ça ouais exactement et à ce moment là j'ai vécu une grosse épreuve aussi où je me suis séparée de mon conjoint et à la fin c'était un peu violent j'avais plus de boulot je retournais vivre chez mon père tu vois puis il y a eu aussi cette période donc la fin de vie de ma grand-mère et pour moi ça a été un choc un ultra choc de me dire ok en fait c'est mes pensées qui m'empêchent de me connecter à mon âme d'accord et là j'ai travaillé pendant un an de me dire ok comment je peux diminuer les pensées comment je peux calmer mon mental comment je peux faire le vide et le silence intérieur de moi à développer ma paix intérieure et c'est là où après j'ai réussi en étant vide de penser à me connecter à une personne et entendre le message de son âme ça c'est magnifique oui mais j'étais tellement contente que j'ai créé un blog à l'époque qui s'appelait divine lumière point com oui j'ai créé un blog et je me dis tiens je vais écrire des articles de manière connectée pour aider les gens à se connecter à leur âme à développer leur paix et répondre aux commentaires avec des messages d'âme d'accord c'est comme ça que tout a commencé en fait voilà c'est comme ça que à l'extérieur j'ai osé dire ok j'ai cette capacité que j'ai réussi à développer donc je vais en faire profiter le maximum de personnes et c'est peut-être là que tu t'es rendu compte que finalement il y avait énormément de personnes qui avaient besoin de cette aide là où tu pouvais apporter beaucoup ta pierre à un édifice énorme en fait c'est ça après au début tu sais tu regardes ça va être comme toi au début tu regardes ton blog avec les visites chaque jour et tu dis oui oh mais il n'y en a pas beaucoup oui au début et donc après se dire ok je lâche prise et puis je continue et puis je m'amuse là dedans quoi d'accord après ça a été une autre étape de se dire tiens comment je peux vivre que cette passion là comment je peux gagner ma vie impacter plus de personnes et donc quitter mon cdi où j'étais en marketing chez skyrock et me lancer dans cette passion dans lequel je fais depuis six ans à 100% quoi oui d'accord et c'est comme ça que tu as commencé à développer des formations peut-être c'est ça donc là là j'ai j'ai eu un coaching de de laurent chenot où c'était un entrepreneur enfin c'est un entrepreneur à succès dans le monde de la francophonie oui et il m'a coachée c'était vraiment un beau cadeau où il m'a dit bah tiens est ce que tu voudrais pas sarah testé de faire une conférence en ligne et comme un billet de théâtre ou une conférence tu les fais payer donc j'ai mis quatre mois à faire cette conférence sur comment communiquer avec son âme d'accord ça a super bien marché et donc après lui il a lancé à une formation en ligne où il accompagnait des gens à lancer une formation en ligne j'ai suivi cette formation et c'est là après où je me suis lancé ma première formation en ligne qui s'appelait ma mission de vie où j'ai accompagné des personnes à retrouver leur chemin de vie leur le sens qu'ils pouvaient donner à leur vie d'accord et l'aventure entrepreneuriale quoi d'accord très bien oui grâce à cette expérience en fait oui c'est ça et donc après bah c'est complètement en autre monde parce que on a besoin d'être connecté à soi donc c'est pas comme un boulot de 8 heures à 19 heures pour encore plus calmer son esprit encore plus et oui l'inspiration là à prendre à prendre encore plus le marketing la finance à plus le commercial la technique enfin c'est être entrepreneur dans ce domaine là c'est une vraie un vrai apprentissage en même temps suivre son intuition et en même temps s'adapter à ce qui existe et il faut être très polyvalent en fait c'est ça comme toi tu l'es je pense oui oui bien sûr bien sûr et les personnes qui rejoignent et des formations quel type de profil est ce qu'ils ont alors qu'elles ont ces personnes mais en spiritualité parce que maintenant j'ai lancé un autre une autre activité que j'ai appelé business intuition tu vois où là j'accompagne des gens à utiliser leur intuition dans leur profession ou à être en transition professionnelle donc il y a un peu de type de profil mais en spiritualité c'est souvent des femmes qui ont entre 35 50 ans ou plus et qui veulent trouver un sens à leur vie c'est comme si elles avaient suivi des règles en permanence oui et qu'elles s'étaient trouvées dans une situation où elles sont pas forcément dans une vie qui le ressemble où elle donne pas du sens à leur vie elle se pose des questions sur tiens quelle est ma mission de vie comment je peux être plus en lien avec mon âme comment je peux être de nouveau sur ce chemin de vie spirituelle et donc elles vont se lever le matin et même si de l'extérieur tout semble ok elles ont comme une sorte de trou noir à l'intérieur d'elle tu vois comme s'il y avait un quelque chose à remplir un sens à donner à la vie d'accord et donc je les accompagne à se reconnecter tu vois à leur âme et puis à jouer avec leur perception tu vois donc j'ai une formation guide spirituel où j'accompagne les jambes à ouvrir à demander de l'aide à leur guide spirituel mais que ça soit simple que ça soit fun tu vois j'enlève toute la partie compliquée d'accord d'accord vraiment aller à ce qui est essentiel et moi je voudrais savoir moi je te coupe mais est ce qu'il faut des prédispositions particulières pour pour que ça donne des résultats est ce qu'il faut quelque chose alors non pour moi c'est surtout je parle plus faut avoir comme une croyance que on a une âme et qu'on a qu'on qu'on est un être divan oui fait l'expérience de vie sur terre d'accord tu vois je pense que c'est la seule le seul élément ça suffit on a besoin et ça suffit et après en fonction de là où vous êtes ben en fonction moi des formations je vous accompagne là où vous êtes d'accord par exemple écouter son âme ou guide spirituel ou même calmer son mental c'est des formations qui sont vraiment pour les débutants toi où j'accompagne pas à pas j'explique quand on remet en fait de la clarté dans des grands domaines spirituels par contre après les personnes tu vois écouter son chaman intérieur ou ouvrir son troisième oeil c'est on va dire un deuxième niveau voici pour les personnes qui ont déjà cette connexion avec la nature et qui veulent encore plus se connecter avec avec les éléments de la nature qui veulent entendre la sagesse leur propre chaman intérieur ou ouvrir leur troisième oeil c'est encore plus maîtriser leur perception tu vois ça c'est un niveau 2 mais pour moi chaque personne avec de la pratique peut y arriver et après ben là et de plus en plus il ya aussi d'autres personnes qui vont me demander des consultations privées où là je plonge avec la personne dans le monde de la personne je dis ok qu'est ce qui toi qu'est ce qui fait que ça peut shifter à l'intérieur est ce que c'est calmer encore plus le mental est ce que c'est les rassurer comme quoi ils ont déjà des perceptions mais savent pas si c'est vrai ou pas d'accord car ou ils ont une intuition mais la suivent pas parce qu'ils ont quelques doutes oui c'est un peu après en individuel mais en tout cas chaque personne pour moi peut se connecter à son âme parce que on est un être divin et donc on a mis comme une sorte de voile d'oubli tu vois de cette unité de ce côté grandiose de la vie oui mais c'est naturel en fait qu'on se reconnecte on se rappelle en fait qui on est bien sûr donc tu fais du coaching aussi donc je fais du coaching également bien sûr individuel pour plonger encore plus avec la personne et va comme tu en parlais juste avant j'ai eu plaisir de de réaliser un de mes rêves qui est d'écrire un livre super j'ai eu plaisir que achète me demande d'écrire un livre pour eux donc là il est sorti en début d'année magnifique très contente où j'ai les cinq tu vois les cinq étapes pour développer son intuition et pour moi il y a plus de 30 exercices donc c'est un livre qui est très pratique d'accord je mettrai rien en dessous bien sûr mais voilà pour les personnes qui 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 hésitent qui qui veulent en connaître plus j'essaye de partager des clés avec des expériences de moi par là où je suis passé également beaucoup d'exercices pour que les personnes puissent puissent pratiquer et là j'ai eu la chance bah achète continue avec moi et on crée deux oracles un oracle sur l'âme et un oracle sur la nature donc l'aventure éditoriale continue superbe oui tu te dévoil l'on peut bien de toutes les manières oui oui bien sûr ouais papa papa mais c'est très le partager sur sur plusieurs types de formats quoi bien sûr bien sûr est ce que tu pourrais nous citer quelques témoignages ou ou un ou deux du moins ton meilleur souvenir ou quelque chose qui t'a marqué dans l'expérience que tu as eu dans les échanges avec les personnes que tu que tu aides à se développer ouais qu'elle a fait un voyage j'organise des voyages et on a fait un voyage avec malou gallier qui est interprète animalière au kenya donc je suis revenue là il ya trois semaines de deux semaines de kenya on a accompagné 17 personnes à communiquer avec les animaux d'accord parce que quand on est vraiment en lien avec son âme quand on arrive à communiquer avec son âme en fait on peut communiquer tu vois avec les âmes des animaux bien sûr c'était une expérience assez incroyable et dans la voiture à chaque fois je me connecter aux personnes pour voir par où elles passent tu vois est ce qu'elles doivent calmer leur esprit est ce qu'elles doivent simplifier et en fonction des personnes il y en a tu vois qui vont passer par se connecter à la savane avant de se connecter à l'animal d'autres connecter au coeur de l'animal ou à la conscience de l'animal et il y avait une des participantes qui savait plus comment faire pour communiquer tu vois avec avec un animal elle suivait en fait la méthode au début qu'on avait enseigné avec malou on crée un espace de rencontre et donc elle essayait tu vois avec un petit 1 après 2 4 5 6 et donc ça l'embrouillait à l'intérieur d'elle et je dis imagine juste tu te connecter avec ton coeur tu vois comme si tu l'entends débattre et tu te connecte aussi au coeur de l'animal et tu calmes ton esprit et tu laisses venir à toi seulement un message de l'animal et c'est là où pour elle c'est comme si ça s'est ouvert à l'intérieur d'elle comme s'il y avait une re simplicité qui s'ouvrait et une fluidité dans cette communication tu vois elle était vachement émue elle avait des larmes aux yeux comme si tout pouvait être simple et fluide et donc après elle a plus entendu tu vois avec de la pratique des messages mais remplis de sagesse des animaux elle sentait leur leur bienveillance leur résonance tu vois dans leur coeur et dans leur corps et ça a été vraiment un moment magique ah oui donc là dedans c'est vraiment dire comme s'il pouvait y remettre de l'amusement et de la simplicité dans votre connexion avec votre âme ou avec votre intuition c'est pareil de se connecter à son âme ou l'âme d'un animal et donc c'est vraiment sentir ok comment je peux m'amuser et remettre cette simplicité tu vois au coeur de cette connexion que je peux avoir avec mon âme d'accord très bien oui parce qu'il ya beaucoup de personnes je remarque qui vont inventer des mots compliqués des méthodes compliquées tu vois et c'est juste dire non non attends enlever tout ça et revenez à une simplicité à l'essentiel je me sens tu vois je calme mon esprit ensuite je pose une question à l'animal ou à mon âme ou à mes guides et hop je laisse venir à moi un son une sensation une image est juste ça et après je remercie oui mais de revenir à une simplicité et à s'amuser avec et il faut arriver à calmer le mental c'est ça qui est parfois alors ça c'est le plus dur et oui la pratique et le plus dur moi j'ai mis à peu près un an tu vois à partir du moment où je me suis dit ok maintenant faut diminuer mes pensées pour développer ma paix intérieure faut ça a été pour moi alors quand je dis faut c'était plus ok ça c'est mon objectif oui donc j'ai vraiment travaillé pratiqué pendant je pense dans mon souvenir c'était au moins six mois un an avant d'arriver à être dans cette capacité de vie d'intérieur à entendre le message mon message d'âme ou le message d'autres âmes bien sûr et ça pour moi c'est la partie que j'explique dans mon livre la première étape des cinq étapes c'est vraiment le plus le plus ennuyant là où on doit être le plus persévérant parce qu'on croit qu'on est en paix et puis tout on n'y arrive plus puis après on est de nouveau en paix et puis tout après on n'y arrive plus parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle parce qu'il ya eu un événement une épreuve ou juste un truc qui nous a contrarié et donc là c'est vraiment tu vois chaque jour comment avoir un rituel pour pouvoir être beaucoup plus en paix ralentir son rythme tu vois est vraiment dans silence intérieur d'accord ben ça m'a ça me fait penser à la situation justement qu'on est en train de vivre en ce moment où on n'est pas forcément en paix mais au niveau du ralentissement oui parce que là il y en a beaucoup bon on est en période de confinement donc beaucoup de gens sont vraiment chez eux en train de peut-être réfléchir à la situation la situation du monde de la situation de la société et justement par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de vivre est ce que tu veux nous dire un petit beau qu'est ce que est ce que tu crois qu'on a des choses à apprendre de cet épisode qui est quand même est très tout à fait exceptionnel c'est sûr que c'est c'est vraiment exceptionnel et puis c'est comment bas la situation fait qu'aujourd'hui la nature tu vois demande aussi une respiration et une pause oui et donc c'est sûr que malgré tout ce qu'on vit l'économie qui baisse et je pense que ça va être terrible pour certaines personnes mais c'est comment dans cet espace là la terre a cette respiration et demande cette respiration qui est plus forte que tout après au niveau de l'âme alors moi j'avais fait un article là dessus sur le message de la terre le message de l'âme et l'âme c'était vraiment comment tu vois je peux prendre de la distance par rapport à ce que je vis et avoir toujours cette notion de qu'est ce que je suis en train d'apprendre à travers cette période oui est ce que j'apprends à lâcher prise par rapport à quelque chose est ce que j'apprends à prendre du recul par rapport à une situation ou une relation et me rendre compte que elle est plus bonne pour moi est ce que j'apprends aussi à prendre soin de moi à développer ma créativité et donc chacun vit cette période d'une manière différente il y a des personnes qui vont mal qui ont un business qui s'écroule qui ont plus tu vois de de boulot ou les fins de mois sont difficiles ah oui donc là dans cette période là c'est vraiment prendre soin de soi et également oser demander de l'aide tu vois quand on est vraiment vulnérable ou qu'on passe une période difficile c'est important d'oser demander de l'aide tu vois approche à un expert pour pouvoir pas arriver à switcher cette et là j'ai une méditation guidée tu vois la nuit noire de l'âme où j'ai partagé voilà qu'est ce que je suis en train d'apprendre dans cette période qui est très difficile pour moi ensuite il ya une deuxième catégorie de personnes que j'appelle le coup si coup ça comment ça va tu vois un jour ça va un jour ça va pas un jour j'en ai marre du confinement je trouve un jour je trouve ça super oui même en une journée tu voyais les deux et donc là c'est de se dire tiens qu'est ce que qu'est ce que je pourrais faire pendant cette période de confinement est ce qu'il ya des activités que j'aimerais développer est ce qu'il ya des relations que j'aimerais enrichir et comment je peux prendre soin encore plus de moi dans cette période là oui tu vas vraiment se dire tiens j'ai un mois où je suis confiné qu'est ce que je peux faire qu'est ce qui me qu'est ce qui me ferait plaisir et donc c'est vraiment comment je peux calmer encore plus mon esprit et développer cette paix et qu'est ce qui me ferait plaisir qu'est ce qui m'apporterait de la joie dans cette période là et ensuite il ya vraiment ce côté où je rencontre plein de personnes et sur des coachings avec nombreuses personnes qui elles se sentent elles voient vraiment cette période comme une reconnexion à soi de se connecter à leur inspiration à leur créativité avoir encore plus cette transition professionnelle où elles se rendent compte que leur métier leur convient plus la société dans laquelle elle travaille et donc comment elles font ce transfert tu vois c'est comme ça permet de prendre du recul sur sa vie et de se dire tiens je peux je peux être en paix par rapport au fait qu'un jour je mourir sur terre et qu'est ce que j'aimerais quels sont les rêves que j'aimerais réaliser ou les cap de vie et elles ont profite tu vois pour revoir encore plus les formations en ligne d'accord pour recevoir encore plus de guidance pour évoluer encore plus spirituellement ou prendre soin encore plus de leur corps moi je fais une demi-heure avec ma maman et mon papa de yoga tu vois chaque jour et j'adore quoi et je me dis ok c'est une super occasion pour reprendre soin de son corps pour l'écouter pour en prendre soin les tirer le tonifier mincir ou pas tu vois il ya vraiment ce côté tiens pendant le mois qui me reste dans ce confinement qu'est ce que j'aimerais faire pour prendre soin de mon corps s'occuper de son corps oui bien sûr s'occuper de soi d'accord d'accord donc en fait ton approche peut vraiment nous aider à traverser cette période si je comprends bien en plus oui c'est ça donc soit en fait la personne va mal et là c'est oser demander de l'aide et lâcher prise sur ce qu'elle peut pas contrôler ensuite c'est dire comment je peux calmer mon mental prendre soin de mon corps et puis en profiter pour pratiquer quoi pratiquer un maximum chaque jour avec des petits rituels avec des dessins de la créativité il ya plein de choses incroyables qu'on peut faire pendant pendant ce confinement même si on est loin de certains de ses proches quoi bien sûr bien sûr est ce que est ce qu'il ya quelque chose que l'on n'aurait pas évoqué tu voudrais rajouter quelque chose dans ce qu'on a dit bon je mettrais un lien en dessous de vers ton livre tes formations vers tout ça peut-être c'est surtout se faire confiance c'est surtout s'amuser parce qu'il ya beaucoup de personnes dans mes stages qui essayent tu vois de se connecter à son intuition à son âme elle voit ça comme si tu vois elle se met beaucoup de pression à y arriver ou pas et là c'est plus se dire tiens comment vous pouvez vous faire confiance et vous vous amusez avec on peut avoir de la joie tu vois à être dans ce chemin spirituel ça peut être pétillant ça peut être amusant bien sûr et c'est ça moi que j'adore tu vois être dans mon monde qui est très amusant même si des fois j'ai des doutes c'est ok quoi tu vois donc je m'amuse donc vraiment amusez vous à écouter votre intuition et après si vous voulez en savoir plus il ya mon livre il ya les formations en ligne d'accord là je vous accompagne plus papa ou ou les coachings en individuel mais sentez que vous pouvez vous amuser à écouter votre intuition d'accord c'est bien de finir comme ça sur une note positive un dernier conseil sur la joie c'est très bien ça me va tout à fait c'est très bien de toutes les manières malgré la situation c'est ce qu'on a de mieux à faire je pense bien sûr pour notre santé c'est bon pour notre santé c'est vrai voilà oui oui je pense c'est vrai pour tout le monde de toutes les manières la joie il n'y a aucune contre-indication à la joie c'est ça bon bah écoute je te remercie beaucoup en tout cas sarah de nous avoir accordé tout ce temps merci et voilà je donc on va partager ça avec tous les lecteurs de pensée quantique et toute la communauté et bon ce que tu as dit sur la communication animale ça nous parle particulièrement chez pensée quantique parce qu'il y a mon collègue qui travaillait là dessus aussi donc ah c'est vrai sur la communication animale ah chouette Rémi il est tout à fait dans la communication animale c'est avec Rémi que je fais ce site de pensée quantique donc ça nous parle particulièrement ah bah excellent c'est très bien merci je te remercie beaucoup et puis on peut te retrouver donc en coaching j'ai bien compris que tu fais des coachings dans cette période là et puis toute l'année de toutes les manières tu fais aussi des séjours des voyages enfin on peut faire plein de choses ouais exactement c'est pas juste des formations en ligne non c'est assez ouvert ouais 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 c'est super bon bah écoute merci pour ta joie tes bons conseils avec grand plaisir on se retrouve sur ton site alors ouais merci merci beaucoup au revoir merci